Générique Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, favoriser la résidence alternée lorsqu'elle est souhaitable et à défaut un temps parental aussi équilibré que possible, c'était l'objectif de la proposition de loi examinée en décembre dernier par le Sénat. Elle a été votée et transmise à l'Assemblée nationale. Sujet incandescent, il est au cœur du nouveau livre de la psychiatre et psychanalyste Marie-France Yrigoyenne. Elle est l'invité du Grand Oral. L'antisèche de Brandon Noiret. L'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, ce sont ces nouveaux essais d'armes nucléaires annoncés en Corée du Nord, les programmes, ceux d'histoire et de géopolitique. C'est là que l'on apprend ce que sont les puissances nucléaires. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. De nouveaux émojis débarquent sur iOS, il fera des présentations. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le cours particulier de Marie-Olivier. Qu'attendent les jeunes pour le futur ? Youth Talks nous le dira, c'est une consultation mondiale de la jeunesse. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. L'intérêt supérieur de l'enfant. C'est en principe la boussole qui devrait prévaloir en cas de séparation des parents, ce qui survient désormais couramment puisqu'un couple sur deux divorce. Plus facile à dire qu'à faire, c'est ce que montre le nouvel ouvrage de la psychiatre et psychanalyste Marie-France Yrigoyenne. Elle publie « Séparation avec enfants ». C'est aux éditions La Découverte dans la collection des cahiers libres. Marie-France Yrigoyenne, bonjour. Bonjour. On va reprendre ce que je viens de dire terme à terme parce que je n'ai rien dit de faux, mais tout peut prêter à précision. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on appelle ce fameux intérêt supérieur de l'enfant, qui vient des textes européens d'ailleurs ? C'est un texte européen qui est que toutes les décisions qui doivent être prises doivent être dans l'intérêt de l'enfant. Sauf que c'est une formulation un peu vague et que beaucoup de parents estiment savoir mieux ce qui est l'intérêt de l'enfant. D'où beaucoup de conflits lors des séparations. – Et puis on va en reparler plus tard, l'intérêt de l'enfant ne se manifeste pas forcément de la même façon chez le nourrisson ou chez le grand adolescent, lequel le nourrisson ne peut pas forcément s'exprimer sur ce sujet alors que l'adolescent pourra. Bref, on va reparler de tout ça. J'ai également dit qu'un couple sur deux divorcés, mais en fait les couples qui se séparent sont bien plus nombreux que ça. Et la majorité des enfants naissent en plus hors mariage. – Bon, d'abord, la plupart des couples ne sont pas mariés. – C'est ça. – 62, 63… – Je crois que vous dites 63 dans le livre, oui. – En 2023, 22, 63% des enfants naissaient hors mariage. En fait, il y a différents modèles de couple. Il y a on se marie pas comme ça, on se met ensemble, éventuellement on se paxe, quelquefois on se marie beaucoup plus pour des raisons raisonnables, c'est-à-dire financières, fiscales… – Ou de protection mutuelle aussi, patrimoniale. – Le Pax protège des gens mieux déjà. Mais aussi beaucoup de couples sont simplement en union libre. Et ça, c'est pas pris en compte dans les statistiques. – Donc c'est en fait, les séparations sont beaucoup plus nombreuses. – C'est beaucoup plus que ça. – C'est pour ça que je disais que ma présentation était trompeuse. – Et surtout, les séparations se font de plus en plus tôt avec des enfants de plus en plus jeunes. – Période à risque, dites-vous, les 5 ans ? – Oui. – C'est ce que vous constatez ? – C'est ce que disent les statistiques, partout dans le monde. C'est pas simplement la France, c'est partout dans le monde. Et donc avec des enfants petits, ce qui veut dire des aménagements différents que lorsqu'on se sépare avec des enfants adolescents. – Avant de se séparer, il y a la naissance aussi, qui est un moment à risque, qui bouscule l'équilibre du couple et qui, dites-vous, est rarement anticipée par les couples. – En fait, on se met en couple parce qu'on s'aime et on se sépare quand le couple ne donne plus suffisamment satisfaction. L'arrivée d'un enfant est très anticipé, très voulu. On en parle en ce moment parce que les femmes ont leur premier enfant de plus en plus tard. Dans le livre, je parle de 29 ans. Maintenant, on sait que c'est plutôt 30. et on fait peu d'enfants. Et on investit énormément cet enfant, ce qui fait qu'il est tellement au centre de la problématique que quand on se sépare, c'est source de conflit. – C'est ça. Mais avant qu'il arrive, on pense beaucoup, effectivement, à son arrivée. Il est attendu, voulu. Tout ça, en plus, ça fait quelques années que c'est possible pour les femmes, d'ailleurs. Mais l'effet que ça aura sur le couple est moins souvent discuté. Le fait de se dire, attends, ça va changer des choses. – Ça change complètement, ne serait-ce que pour des raisons d'organisation de vie pratique. Un enfant, un bébé, pleure la nuit. Il faut s'occuper des couches, des biberons, de l'organisation. Ça bouleverse votre organisation de vie. Et c'est vrai que, globalement, les femmes s'y attendent et que beaucoup d'hommes, beaucoup de pères n'anticipent pas et sont assez désarçonnés, même s'ils participent un peu plus, lorsqu'un enfant est présent. – Un point sur cet intérêt supérieur de l'enfant, et j'ai trouvé votre formulation tout à fait percutante. Ça veut dire, par exemple, que de parler de droit de garde ou de droit de visite est au fond impropre, puisqu'en fait, le droit, il est du côté de l'enfant. C'est le droit de garder le lien avec ses deux parents. – Absolument. Et beaucoup trop de parents, alors en particulier les pères, qui, il faut le dire, dans l'ancien système, perdaient beaucoup le lien avec leurs enfants. – Et c'était un problème. – On considère qu'à peu près 50% des pères ne voyaient pratiquement plus leurs enfants lorsqu'ils grandissaient. Donc, c'est important qu'il y ait un lien qui se crée très, très tôt, justement. Mais ce n'est pas un droit à l'enfant. C'est-à-dire, quand un père dit « j'ai droit à avoir mon enfant », non. C'est l'enfant qui doit… – Qui a le droit de voir son père. – Qui a le droit de garder des liens avec ses deux parents. – Marie-France, Irigoyenne, on va vous retrouver juste après l'antisèche pour parler de séparation avec enfants. Conflits, violences, manipulations, ça c'est le sous-titre. L'éditeur, c'est La Découverte, la collection Cahiers Libres. On va parler de la résidence alternée, mais pour l'instant, l'antisèche. Brandon Noiret. Brandon, bonjour. – Bonjour Emmanuel. – Il y a quelques jours, la Corée du Nord a annoncé avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin. Et c'est l'occasion de revenir sur l'histoire des puissances nucléaires qu'on croise aussi bien en cours d'histoire qu'en géopolitique. – Oui, effectivement. Et aujourd'hui, il y a 9 pays dans le monde à disposer de cette arme nucléaire. La Russie, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Et c'est la Russie qui possède le plus d'ogives nucléaires, environ 6200. Elle est la deuxième nation à obtenir cette arme nucléaire. Le test, le premier test se déroule en 1949. Nous sommes le 23 août dans le désert du Kazakhstan. Cet exploit, ce premier essai nucléaire, Staline le doit bien sûr à ses chercheurs, mais surtout à l'espionnage, car l'URSS commence à faire ses recherches, à développer l'arme nucléaire dès 1942, alors que la bataille de Stalingrad fait encore rage. Rien ne serait possible sans un homme. Il s'appelle Klaus Fusch. Lui, c'est un physicien allemand qui fuit l'Allemagne nazie dès les années 30. Il se réfugie aux États-Unis. Il collabore au projet Manhattan. Et en même temps... Manhattan, c'est le projet américain pour faire la bombe. C'est ce que raconte le film Oppenheimer. Exactement. Et lui, donc, il collabore avec les services secrets américains. Il transmet des premières informations à son voisin russe. Avant d'être confondu par les autorités britanniques en 1949, il est condamné à la prison. Il passe 14 années dans la prison américaine. Et sans cet apport scientifique, on peut dire que l'URSS aurait mis son doute au moins deux ans encore avant de développer son premier essai nucléaire. Côté américain, comment ça se passe ? J'ai mentionné le projet Manhattan. Le gouvernement teste justement son premier essai en 1945. Le 16 juillet, nous sommes dans l'état du Nouveau-Mexique à Alamo-Gordo. Son nom ? Gadget. Et ce gadget est testé, il expose pour la première fois dans un essai baptisé Trinity. Le test est concluant. Il faut aller vite et très rapide. Il n'y aura pas d'autre test. Lorsque Truman lui accède à la Maison-Blanche en succédant à Franklin Delano Roosevelt, il souhaite une capitulation rapide et inconditionnelle du Japon pour limiter les dégâts et surtout pour éviter d'intervenir militairement sur le sol japonais. Truman pose alors un ultimatum aux Japonais, soit la capitulation sans condition, soit le recours à l'arme atomique. Les Japonais n'y croient pas du tout. Il se prépare à la guerre justement pour affronter les Américains. Alors, Little Boy, une bombe qui est similaire à celle qui est testée dans le désert du Nouveau-Mexique, est embarquée à bord du bombardier Enola Gay et allait larguer sur Hiroshima le 6 août 1945. 140 000 morts. Trois jours plus tard, Fatman est larguée sur Nagasaki. 75 000 morts. C'est un tournant dans l'histoire puisque pour la première fois, des bombes atomiques sont larguées. Ce seront les premières et les dernières pour l'instant. On croise les doigts. Les deux seules puissances nucléaires du continent européen à posséder l'arme nucléaire, vous les avez citées, le Royaume-Uni, la France et des projets qui se sont développés dans nos pays, dans la foulée des projets américains et russes. Totalement. Le Royaume-Uni est le troisième pays à obtenir l'arme nucléaire. C'était en 1952, après un premier essai au large des côtes de Montebello, proche de l'Australie. Un essai totalement service secret qui a été dévoilé officiellement quelques années plus tard. C'est Winston Churchill, le premier ministre qui revient au pouvoir en 1951. Il l'annonce quelques temps plus tard, en 1952. Quant à la France, c'est 8 ans après son voisin britannique, 1960, grâce à un essai réalisé dans le désert algérien à Reagan. Le général de Gaulle voulait garantir la totale indépendance de la France, qui est devenue la quatrième puissance nucléaire. Ensuite, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord, seulement depuis 2006. Et pourtant, c'est elle qui est la plus active dans ces essais nucléaires depuis ces deux dernières années. – Merci beaucoup pour cette révision des cours d'histoire et de géopolitique. On espère que tout ça restera au chapitre des cours d'histoire pour ne pas aller dans les journaux télévisés. On se retrouve pour la récré, sujet plus joyeux, les émojis, grand sourire. Grand oral, Marie-France Yrigoyenne. – Autrefois, la séparation de couples amenait très souvent la dissolution de la famille. La coparentalité impose désormais la persistance de ce couple parental, écrit Marie-France Yrigoyenne dans son livre « Séparation avec enfants » qui vient de sortir à la découverte. Il va falloir continuer à se parler alors qu'on n'a pas forcément très envie de le faire. Ce que vous rappelez dans le livre dès le début, c'est dire que le conflit au moment de la séparation, c'est normal. D'ailleurs, sinon, il n'y aurait pas de séparation. – Non, bon, et ce n'est pas un drame en tant que tel, du point de vue de la psychiatre et psychanalyse que vous êtes. Tout va dépendre du conflit et de la manière dont il affecte l'enfant. – Et les parents, bien sûr. – Ce n'est pas un drame en soi. Toute la difficulté, c'est qu'on a du mal à se parler quand on est pris dans l'émotion. Et le système judiciaire actuel fait que ça aggrave plutôt les conflits plutôt que de les apaiser. – Parce que ? – Parce que ça dure trop longtemps. Alors, on a simplifié le système de divorce et de séparation. On peut maintenant se séparer par consentement mutuel devant un notaire sans de longues procédures. mais là où ça bloque en général, c'est sur le lieu de résidence de l'enfant et les conditions matérielles qui vont avec. C'est-à-dire, pensions alimentaires ou pas. Quelle école ? Le choix de l'école, c'est souvent très important. Le niveau de vie des parents qui se séparent, évidemment, baisse pour les deux. Mais beaucoup plus pour les mères. Et souvent, là, il y a des blocages. – Depuis une vingtaine d'années, le législateur a souhaité, je crois que la date remonte à la loi, à 2002, favoriser les systèmes de résidence alternés. Ce que vous préférez à garde partagée d'ailleurs. Et on remarque que ça reste quand même relativement stable. C'est un petit 10% des enfants, mais depuis très longtemps. Pourquoi cette formule ne prend pas ? – Pour des raisons à la fois idéologiques et matérielles. Sur le plan matériel, c'est que pour pouvoir avoir une résidence partagée, c'est-à-dire l'enfant autant chez papa que chez maman, il faut deux logements. Or, les logements, ça coûte cher. Il faut tout en double, pratiquement. – Les deux logements de préférence, si l'enfant est petit, pas trop éloigné. Sinon, la vie est impossible, ce qui dans les grandes villes est compliqué. – Même si l'enfant est grand, il faut être pas trop loin de l'école. Et ça, c'est vraiment très compliqué à se mettre d'accord. Alors, en plus, quand il y a des situations de violence conjugale ou alléguées, la mère peut demander à ce que l'enfant, la mère peut souhaiter que l'enfant ne soit pas trop avec le père. – Voilà, on dit la mère, parce qu'on le rappelle, si besoin était, elles sont massivement les victimes de ces violences conjugales, beaucoup plus que les hommes. Et le divorce est un moment qui, quand les violences conjugales préexistaient, a une tendance nette à les accroître. – Le danger lors des séparations, c'est qu'une séparation demandée par Madame et refusée par Monsieur, le danger, c'est que la violence explose à ce moment-là et se poursuive éventuellement à travers l'enfant. – Il y a un point qui revient très souvent dans votre livre, c'est la question de l'âge des enfants. À quasiment chaque chapitre, vous dites que son intérêt supérieur ne requiert pas la même chose, on le disait en début d'émission, avant un an à sept ans à l'adolescence. Quelles sont les grandes bascules ? – Globalement, lors d'une séparation, les enfants, quel que soit leur âge, ont besoin des deux parents. On a un peu développé, on connaît mieux l'importance de la place du père pour l'enfant. Mais bien évidemment, un enfant tout petit, un bébé, puisqu'on a dit que les séparations pouvaient arriver avant cinq ans de vie de couple, un enfant petit a plus besoin, ne peut pas être éloigné trop longtemps de sa figure d'attachement principale qui est évidemment la mère. Et alors il faut à ce moment-là qu'il y ait une répartition qui soit plus courte pour que l'enfant puisse voir son père, mais sur des périodes plus courtes et plus… – Donc on ne parle pas encore de résidence alternée ou partagée, à ce moment-là, ça vient plutôt un peu après. – Il y a des aménagements, il y a des gardes très élargies qui permettent que ça se passe bien quand même. – Avec un petit conseil très concret, qui est qu'il y a un moment toujours douloureux, et plus l'enfant est petit, plus c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle le passage de bras. – C'est difficile quand on est… – On va le décrire, c'est quoi le passage de bras ? – Le passage de bras, c'est le moment où l'enfant passe de papa à maman ou de maman à papa. – Voilà, vous êtes le dimanche soir. – Et c'est souvent le dimanche soir ou le vendredi soir. C'est souvent des moments très douloureux, parce que ces parents qui aimeraient ne plus se parler sont obligés de s'organiser. Alors il y a souvent beaucoup de malentendus sur à quelle heure, où, et c'est là où tu n'as pas donné le carnet de santé, le passage des vêtements, le sac de vêtements, les doudous qu'on a oubliés. – Et ça, ça réactive à chaque fois le trauma. – Ça réactive à chaque fois, et les juges en prennent compte quand ils ont le temps pour faire des passages de bras à la sortie de l'école. – C'est ça, plutôt le lundi soir que le dimanche soir. Marie-Francie Rigoyenne, on se retrouve juste après la récré pour continuer à parler de séparation avec enfants. Ça vient de sortir à la découverte, c'est passionnant. – Bonjour Brandon. – Bonjour Emmanuel. – En ce 5 février, ils viennent d'être annoncés il y a quelques jours, ce sont les nouveaux émojis, ils seront bientôt disponibles sur IOS. – Oui, exactement. – Vous nous les présentez ? – Bien sûr, vous utilisez des émojis, madame, lorsqu'on vous envoie des messages ? – Un peu. – Ah oui, ben voilà. – Vous préférez ? – Moi, je préfère tout ce qui est sourire. – Ah, voilà, tout ce qui est sourire, oui, voilà. Non mais c'est super, les émojis, ça permet de partager ses émotions, donner un peu plus d'humanité aussi lorsqu'on envoie des messages. Voilà, on sait à quoi ils vont ressembler, ils sortiront qu'au mois de mars, il va falloir être patient, il y a là 118 nouveaux émojis. – Ah, c'est considérable. – Alors, je vais quand même, c'est bien 118, c'est qu'en fait, il y a vraiment 6 nouveaux émojis. – D'accord. – Puisque la plupart des émojis qui vont être disponibles ne sont pas vraiment nouveaux, ce sont des ajustements. Les 6 nouveaux sont très intéressants, regardez-les, parce qu'on a un petit coup de cœur quand même pour celui qui hoche la tête de haut en bas et de gauche à droite, ça, c'est parfait pour la subtilité. – D'accord. – Parce que vous envoyez un message. – C'est oui ou non, quand même. – Ça, c'est oui, c'est oui ou non, mais c'est bon pour un date ou pour une soirée, vous refuser de manière très subtile. – Cet animal, c'est quoi ? – C'est le phénix, oui, l'animal mythique. Ça aussi, c'est très intéressant pour vous dire, voilà, on ne peut pas vous enterrer du jour au lendemain. Autre chose aussi, la chaîne qui se brise, ça, c'est plutôt bien pour sceller l'amitié ou pour l'amour. Voilà, là, au moins, on voit que les chaînes sont présentes du début à la fin. Un petit citron aussi. – Oui, citron et champignon. – Bon, le citron pour les fans de gastronomie, peut-être. – OK. – Alors, le champignon, bon, comme ça, ça paraît anodin. Mais certains internautes parlent quand même qu'ils pourraient remplacer le fameux émoji aubergine. Voilà, on verra dans quelques semaines. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent, les spécialistes des émojis. – Du côté des ajustements, il y en a des importants. – Oui, beaucoup, beaucoup d'ajustements. Alors, surtout, le but de ces émojis, c'est de présenter quelque chose de plus inclusif avec le genre de binaire, par exemple. – D'accord, donc on a systématiquement les choix. – Exactement. Et surtout, modification importante, il deviendra aussi possible de changer la direction des émojis. Vous savez, l'homme qui marche aussi, souvent que d'un côté, là, on pourra aller des deux côtés. Ça permettra d'avoir aussi des ajustements dans nos discussions. Et ça, c'est très intéressant. Bon, cette petite nouveauté, donc disponible à partir du mois de mars, il y a une version bêta, si vous voulez, vous pouvez la tester. Elle va partir depuis quelques jours maintenant. Donc, tester ces nouveaux émojis. – On peut tester la version bêta à l'instant avec un émoji citron pour la margarita et un émoji d'anniversaire pour Marine Contek. – Ah, pour Marine Contek, c'est son anniversaire. – Émoji gâteau d'anniversaire, Marine. – Et beaucoup de champignons, parce qu'elle adore ça. – C'est vrai aussi ? – C'est très bon pour la santé. – C'est meilleur que la margarita. – Brandon, merci beaucoup. Grand oral, Marie-Françie Rigoyenne. – L'enfant doit être notre souci. Et vous savez pourquoi ? Savez-vous son vrai nom ? L'enfant s'appelle l'avenir. Exerçons la sainte paternité du présent sur l'avenir. Ce que nous aurons fait pour l'enfance, l'avenir le rendra au centuple. Ce jeune esprit, l'enfant, est le champ de la moisson future. Il contient la société nouvelle. Ensemençons cet esprit, mettons-y la justice, mettons-y la joie. Alors j'ai l'air de lire votre livre, mais on va rendre à César ce qu'est à César. C'est une citation d'un texte très connu de Victor Hugo, « Le discours aux enfants », qui date de 1869. Parler des inégalités femmes-hommes, comme on a commencé à le faire un petit peu, Marie-France, c'est parler d'un sujet absolument incandescent, qui est celui de l'argent. – Oui, alors… – Et des inégalités de revenus et de… – Officiellement, on va vers plus d'égalité femmes-hommes. Dans la réalité, c'est toujours pas ça. – C'est pas ce que vous voyez, oui, c'est ça. – D'abord, les salaires des femmes sont inférieurs aux hommes, à ceux des hommes, toujours. Mais surtout, elles vont beaucoup plus vers des métiers qui sont mal rémunérés, les métiers du CAIR, les métiers où on s'occupe des autres. – Donc le CAIR, c'est A-R-E, on rappelle, les métiers du soin, au sens de l'art du terme, dont on a beaucoup parlé pendant le COVID, d'ailleurs. – Oui, le soin, oui. Ça veut dire l'enseignement, la médecine, tout ce qui est social, et toute l'aide aux personnes aussi, qui sont des métiers mal rémunérés, et tout ce qui est aussi aide à la parentalité. C'est un cercle vicieux, parce que je pense que c'est très important de s'occuper des enfants, c'est l'avenir, on vient de le dire. Et ce sont, justement, des professions d'évaluer. Et au moment de la séparation, même s'il y a eu des modifications qui permettent que les pensions alimentaires soient prélevées directement, au moment de la séparation, ces inégalités se perpétuent. Et s'il y a plusieurs enfants, la différence est encore plus grande. – Dans les concepts qui ont émergé récemment et que vous citez, et j'en parle parce qu'il y a quand même le mot conflit dans le sous-titre du livre, il y a le conflit sévère de séparation, le CSS, vous donnez les 12 critères, on ne va pas les donner maintenant, c'est en page 76 de l'ouvrage, vous n'avez qu'à le lire. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il n'y a pas de profil type des parents qui vont vivre des conflits sévères. C'est très hétérogène. – Non, alors quand même, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des personnes qui sont dans le registre narcissique, qui ont des blessures de leur propre histoire, de leur propre enfance, et qui, au moment de la séparation, sont tellement blessées qu'elles ne peuvent pas lâcher l'autre. Et donc on a des situations, alors c'est très minime, les études québécoises disent entre 5 et 10% des cas où les conflits se perpétuent après, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Normalement, au bout de 1 ou 2 ans, tout revient, tout se remet en or. – Beaucoup plus longtemps que le temps effectif de la vie en couple. – Et dans ces cas-là, les parents continuent à s'invectiver sans fin, se reprochant des actes de maltraitance à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est le centre du conflit, et pourtant c'est lui qui souffre. Parce qu'au fond, ça fait du bien aux parents de se bagarrer, et l'enfant, pendant ce temps-là, est carrément oublié. – Et ça, c'est très important ce que vous dites là, puisque c'est bien l'intensité des conflits qui génèrent du stress chez l'enfant, c'est pas le divorce en tant que tel, ou la séparation en tant que tel, c'est vraiment les conflits avec tout ce qu'il y a derrière, de conflits de loyauté pour l'enfant, de tentatives de manipulation éventuellement d'un ou de l'autre, ou des deux parents, etc. – Ce qui pose problème, c'est qu'effectivement, l'enfant qui aimerait être neutre là-dedans, j'aime autant papa que maman, l'enfant qui voudrait qu'on lui foute la paix, qui voudrait être rassuré, à quelle école je vais aller, est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir mes copains, l'enfant là est tiré de chaque côté par les parents. Et quelquefois, il est manipulé par des parents, qui, par exemple, un père qui peut dire à l'enfant de surveiller ce que fait maman, raconte-moi ce que fait maman, ou dans l'autre sens, une mère qui se méfie du père un peu trop. Et au fond, dans ces situations, ce sont les enfants qui souffrent terriblement, et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur leur devenir psychique, et d'où des troubles à l'âge adulte. – Voilà, y compris sur leur devenir scolaire d'ailleurs, puisqu'on rappelle que le stress, ça fait des dégâts, et qu'on apprend moins bien, Marie-France, merci beaucoup. Vous restez avec nous, on va voyager un peu, on va regarder comment des jeunes essayent d'inventer un monde meilleur, séparation avec enfants, voilà, vous lisez le bouquin de Marie-France, Irrigoyenne, conflits, violences, manipulations. Je tiens à dire qu'il n'y a pas que des conflits, des violences, des manipulations dans le bouquin, il y a aussi comment on essaye de sursoir aux violences, d'éviter les manipulations, et de lutter contre les conflits. Brandon, merci beaucoup. – Merci Emmanuel. – Cours particulier, Marie-Olivier. – Cours particulier, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier pour parler d'initiative pédagogique originale en français dans le monde. Marie, bonjour. – Bonjour Emmanuel. – Dans le monde aujourd'hui, je vais m'être obligé de parler anglais, Youth Talks. – Exactement. – Consultation mondiale lancée il y a plusieurs mois auprès des jeunes du monde entier, beaucoup de jeunes. – Beaucoup de jeunes, 45 000 jeunes dans 212 pays et territoires. Cette consultation a été lancée par la fondation Higher Education for Good, qui est une nouvelle fondation qui a pour mission de donner des outils aux écoles et aux universités pour soutenir la transformation de l'éducation par l'information, les ressources humaines et le financement. Et la fondation comptait vraiment partir des besoins des jeunes en termes d'information pour comprendre les attentes qu'ils ont quant à l'avenir, leurs préoccupations, mais aussi leurs espoirs. – Mais donc c'est comme ça qu'ils ont lancé Youth Talks, qui est vraiment la première initiative de cette toute jeune fondation. – Oui, exactement. Et Youth Talks se distingue d'autres études par deux choses relativement innovantes. La première, c'est qu'ils ont utilisé des questions ouvertes. Donc en fait, les jeunes étaient très libres de ce qu'ils répondaient, sans orientation. Et l'autre chose, c'est l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour digérer l'information et agréger, analyser ce que disent les participants. – Ce qui est assez indépendable, parce que les questions ouvertes, c'est terriblement long à traiter. – Exactement. – Si Chadipity nous sauve, ça peut être un usage intéressant. – Je ne vois pas que c'est Chadipity, mais quelque chose du même style en effet. Et donc partout dans le monde, les jeunes ont répondu à un questionnaire qui leur a pris quand même une dizaine de minutes, donc ce n'est pas rien, sur des sujets qui les préoccupaient, tels que leurs intérêts, leur vision du futur, mais aussi les manières d'apprendre. Et pour contacter et recruter ces 45 000 jeunes, Youth Talks est beaucoup appuyé sur les réseaux sociaux et un réseau de jeunes ambassadeurs. – Alors les résultats, quelles sont les tendances ? – Alors ça a permis vraiment de tirer des tendances globales, mais aussi de voir les différences culturelles qu'il peut y avoir entre les pays occidentaux et non-occidentaux. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que l'une des tendances fortes de la consultation, c'est que les jeunes au niveau mondial veulent tout, et c'est un appel collectif vraiment massif, réapprendre un socle de valeurs communes, telles que la solidarité, l'empathie, le respect, afin de pouvoir vivre ensemble de manière plus harmonieuse. Et en fait, ce qui ressort en priorité, c'est l'aspiration à la paix, et qui est d'ailleurs en tête partout, là vous voyez sur la consultation Youth Talks, c'est ce qu'il y a en vert. – Superbe, on le voit. – Et vraiment c'est… – Dans toutes les catégories, ça arrive très 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 nainement, sauf en Asie du Sud. – Oui, et encore, ça fait vraiment partie des premiers, c'est vraiment une tendance… – En violet, mais bref. – En violet, c'est la protection de l'environnement, on va en reparler. – C'est pas mal non plus alors. – Et voilà, c'est pas nouveau en tout cas que la Genève soit la paix, mais là, on voit que c'est une aspiration massive et c'est sûrement évidemment brûlant d'actualité aujourd'hui. – Et puis vous le dites, cette envie d'apprendre des valeurs, des compétences douces à l'école, on en parle régulièrement, des soft skills. – Exactement, en fait, on se rend compte que le schéma d'éducation traditionnel avec l'apprentissage de connaissances matière par matière a vraiment beaucoup moins de sens pour la jeunesse aujourd'hui. En France, par exemple, il y a 90% des jeunes consultés qui n'ont pas du tout parlé des matières traditionnelles. Ils préfèrent, pour évoluer dans le monde dans lequel ils grandissent, avoir des repères communs, des clés de savoir-être plutôt que des savoirs. Et ça ressort dans la grande majorité des pays. La plupart souhaitent aussi développer des qualités personnelles et interpersonnelles, apprendre à adopter des modes de vie plus durables ou encore mieux comprendre le monde. – La paix numéro 1, j'ai un peu spoilé. – Vous avez spoilé, exactement. – Mais donc la protection de l'environnement numéro 2. – Exactement, mais qui revient surtout dans les pays occidentaux. C'est là où on voit encore la différence entre l'Occident et les autres pays parce que ce qui revient dans la deuxième préoccupation pour le monde en Asie du Sud, en Afrique et en Amérique du Sud, c'est l'aspiration au respect des valeurs humaines et des droits humains. Donc il y a vraiment une dissonance assez forte entre les aspirations du Nord et du Sud. Et on voit d'ailleurs aussi que dans ce qui les préoccupe eux-mêmes, les enfants, enfin les jeunes, en Occident, exactement. – Je m'efface. – Alors la question, ce qui m'inquiète pour moi-même, c'est super intéressant en Occident, c'est surtout la situation financière des jeunes qui les inquiète, alors que dans les autres pays, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., c'est la peur de l'échec de manière générale, donc ce qui est en violet. Donc c'est assez intéressant aussi à analyser. – C'est très bien, impressionnant ce rapport, on le trouve sur Internet, j'imagine. – Oui, sur Internet, c'est très bien fait. Il y a un site qui est très bien fait, très interactif. On peut vraiment naviguer à travers les différentes questions. – Il y a des écarts de réponse qui sont dus aux différences culturelles. Qu'est-ce qu'il y a de la représentativité ? – C'est une bonne question parce qu'il faut les toucher, ces jeunes. Et on sait que dans certains pays, il y en a qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Donc c'est bien expliqué dans le rapport aussi. Mais globalement, il y a une parité de genre, une majorité d'étudiants, et 45% qui sont au niveau de licence. Donc tout le monde est représenté, mais il y a une grande majorité de jeunes qui sont plutôt éduqués. – Et alors que va faire Youstalks et que va faire la Fondation qui a organisé tout ça, des résultats de cette consultation ? – Alors la mission, c'est vraiment de faire en sorte que la jeunesse soit entendue et que ça ait un impact sur la transformation de la société. Donc ils veulent toucher les écoles, les universités, mais aussi les médias, les entreprises et les instances décisionnaires et politiques. Et Youstalks ne compte pas s'arrêter là. Ils vont organiser des débats avec plein de jeunes dans le monde. Le prochain, ce sera sur l'intelligence artificielle. Il y en aura un autre sur la guerre et la paix aussi bientôt. Et l'équipe de la Fondation a pour ambition de toucher un million de jeunes dans le monde et que cette consultation soit faite en fait de manière continue, puisque c'est des outils très innovants, avec toujours l'idée évidemment de transformer l'éducation pour mener à des actions concrètes. – Merci beaucoup Marie. On va sur Internet pour le regarder. Je pense que l'étudiant qui est partenaire média doit également publier les résultats. Marie-France Yrigoyen, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Séparations avec enfants, séparations est au pluriel, enfants aussi, conflits, violences, manipulations, c'est dans la collection des cahiers libres des éditions La Découverte. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont, nouvel émoji anniversaire pour Marine Plantek qui a préparé cette émission et qui est en régie aujourd'hui. Avec Osson et Louise Merlin et Manny Pézesk à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501